Il y a dix jours, la ligne Marseille-Miramas au niveau de l'Estac avait été fermée pour cause de chutes de rochers. La paroi rocheuse située en bordure de la voie avait été fragilisée en raison des conditions climatiques. Afin de sécuriser la zone, des travaux ont été effectués tout le long de la route. C'est très important, c'est l'entrée nord de Marseille. Beaucoup de véhicules, beaucoup de gens qui viennent aux plages de Corbière. Il fallait que le département prenne en charge cette sécurisation, des éboulements de rochers, etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une visite pour expliquer à tous les représentants des CIQ, des associations du quartier, ce que l'on faisait et la volonté du département de sécuriser ce périmètre de l'entrée de Marseille. Pour cela, des personnes spécialisées dans les travaux en hauteur ont été appelées afin de sécuriser la paroi rocheuse. On arrive sur zone, on fait une purge de sécurité pour les techniciens. Et après, on met en place un matériel assez conséquent pour forer les masses, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, il va y avoir du forage à 3 mètres, 2 mètres, 4 mètres, voire 6 mètres par rapport à la grosseur de la masse. Il va y avoir un grillage plaqué qui va être déroulé sur toute la falaise avec des ancrages de plaquage qui vont maintenir toutes les colluvions, toutes les masses instables. Après, ça dépendra du volume. Si les volumes sont plus importants, on passe avec du filet ASM pour maintenir des plus grosses masses. D'ici le début du mois de décembre, les travaux devraient être terminés.